Yo ! Ça fait bizarre ! Ah, que ça fait bizarre de tenter de tourner une vidéo. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas tourné, et ça fait très longtemps que j'en ai envie. Petit arrêt sur la vidéo pour vous prévenir qu'en fait, elle a été tournée il y a un an. Donc ne soyez pas trop surpris quand je dis que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, c'est juste qu'elle a attendu sagement une année avant que je la publie. Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps, bon visionnage ! Donc je pense que je vais vous parler de la lecture que j'ai attaquée, et je vais vous présenter, tel un bon update lecture, les livres que j'ai lus sur tout le mois d'avril. Commençons avec cette grosse pavasse qui est le livre que j'ai choisi de lire dans une pleine panne de lecture, ce qui n'a pas de temps de logique. Le Conte de Montecristo d'Alexandre Dumas. J'ai lu un peu plus de 150 pages, on est à 170 pour être précis, donc il m'en reste encore énormément. Je crois que sans compter les notes, etc., il fait 1200 pages. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, et en même temps j'en avais envie. On va dire que je connais, comme tout le monde, les prémices un peu de l'histoire, enfin la vengeance. Moi je vois ce livre, c'est égal à vengeance, mais après, je ne sais pas du tout l'histoire d'Edmond Dantès. Enfin, je n'en ai aucune idée. Là, il est emprisonné, j'espère ne pas spoiler, mais en même temps, 1200 pages, je pense que je peux parler des 100 premières pages sans trop de problème. Je trouve déjà le temps un chouïlon, parce que je me demande ce qui va se passer dans tout ça, mais j'ai hâte quand même de découvrir l'histoire. Nous allons passer à ces livres et graphiques que j'ai lus au mois d'avril. Il y en a un peu quand même. On est sur 4 livres, 3 mangas, 3 romans graphiques. C'est parti. J'ai fini le mois de mars, débuté le mois d'avril en finissant Mafioso de Ré Célestin, qui est le tome 3 de la saga, où il y a en tome 1 Carnaval et en tome 2 Mascarade. C'est une histoire autour jazz, mafia et meurtre en série. On va suivre deux histoires de... Oui, je ne vais pas dire histoire, parce qu'on ne suit pas deux personnages. On en suit plusieurs, mais c'est juste des chemins qui... Au début, on se dit, mais pourquoi on les suit les deux ? Et en fait, ça se rejoint. Alors moi, je n'avais pas lu dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas écrit de numéro et il n'y a pas dit de manière explicite, c'est le tome 3, non. Donc vous pouvez les lire indépendamment, mais ce que je trouve intéressant, c'est de les avoir dans l'ordre, parce que sinon ça va vous spoiler. Vous allez déduire que des personnages sont morts, d'autres sont encore vivants. Moi, j'avais fait cette, entre guillemets, erreur de lire d'abord le tome 2, qui est d'ailleurs mon préféré. Mascarade est vraiment celui que j'ai adoré. Et après, j'ai lu le tome 1. Ça ne m'a pas pénalisée, mais en même temps, je pense que j'aurais eu une meilleure expérience de lecture sur les histoires de chacun, si je n'avais pas été spoilée de leur vie d'après avant de lire le 1. En tout cas, c'est une très bonne série de romans policiers historiques, parce que l'auteur se base sur des faits historiques, échanges en gros de villes à chaque tome, mais on a toujours les mêmes personnes un peu qui suivent l'histoire des dizaines d'années après. Et normalement, si je ne m'abuse, c'est une série qui va être en 4 tomes. Donc je suis à jour. Ensuite, j'ai lu Un Q84 de Haruki Murakami. C'est le tome 1, donc avril-juin. Je dois avouer que je suis passée totalement à côté. Je suis Tango et Aomame, qui sont les deux personnages importants, mais qui ont des nébuleuses d'autres personnages autour d'eux. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est deux choses. Déjà, la sexualité. Je trouve qu'il y en a trop, et qu'il y a du radotage, mais tout le temps. Il y a des fois, il y a des phrases qui reviennent. 90 pages après, je me dis, non mais je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est bizarre. Il y a des histoires de sexe chez chaque personnage qui reviennent. On raconte que la nana a couché avec sa meilleure amie quand elle était lycéenne. Et ça, c'est répété trois fois dans le roman. Moi, je m'en fous. Vous l'avez dit une fois. Déjà, je ne vois pas pourquoi vous l'avez dit parce que ça ne m'apporte rien de savoir qu'elle a couché avec. Il y a juste du cul pour du cul. Le mystère, là, donc des little people, on ne sait pas exactement ce que c'est. Pareil. Ok, un petit moment, on les entre... Enfin, on les entreaperçoit, mais pas trop ! Je ne suis pas hyper emballée. C'est marrant parce que j'en ai parlé avec deux autres personnes. Une personne m'a dit qu'elle comprenait ce que j'avais ressenti. L'autre a dit, ah non, mais moi je suis fan de ce bouquin. C'est quand même un livre qui a l'air d'être défendu par beaucoup de monde et d'être un livre coup de cœur pour beaucoup. Moi, j'avoue que je n'ai pas été fan. Ça se lit bien, mais j'avais un peu hâte de le finir. Voilà, pas convaincue. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire parce que je veux quand même découvrir la suite de ces deux personnages. D'ailleurs, on m'a dit qu'à la fin de ces trois tomes, on n'en saurait pas plus sur eux. Enfin, pas forcément plus. Donc je suis un peu déçue, mais je lirai la suite quand même. Ensuite, un livre... Bon, j'adore cet auteur et c'est un plaisir de lire ce cycle. Enfin, cette immense saga. C'est Terry Pratchett avec les annales du disque monde. Là, c'est le tome Eric qui est dans l'idée le tome 4 du cycle des mages où l'on suit Rincevent. Pareil, je ne vais pas forcément vous en parler parce que... Pas envie de spoiler. Si vous voulez découvrir les annales du disque monde en les lisant dans l'ordre des cycles qui sont sur Wikipédia, vous pouvez voir une image qui liste dans quel ordre il faut lire les romans. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui le lisent avec l'ordre des cycles et ceux qui les lisent avec l'ordre des parus. Moi, j'ai choisi de lire par cycle parce qu'au moins, on suit le même personnage. Je sais que j'aurais eu du mal à faire le lien entre tout le monde. Eric, un très petit roman, très facile à lire, très agréable. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Rincevent. C'est marrant parce qu'il y a des personnes qui l'aiment pas forcément, qui trouvent qu'il y a des personnes beaucoup plus intéressantes. J'ai hâte du coup de découvrir les autres cycles pour avoir un autre avis. Mais en tout cas, Rincevent, je l'adore. Et j'ai trouvé ce livre très divertissant. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu. Et mon dieu, que ça a été une plaie. Bah, j'ai pas été convaincue. Hein ? C'est Qui a tué Glenn ? De Léonie Swan. Un livre que j'aurais pas du tout sorti. Mais je me suis dit, ah tiens, ça a l'air léger. Je vais... Moi, je vais m'y pencher. Je vais le lire. Eh bien... Ces 400 pages, c'est trop. C'est beaucoup trop long. Le pitch de départ qui m'a vraiment donné envie, c'est... On arrive, il y a le berger qui est mort et c'est les moutons qui vont le découvrir et qui vont vouloir enquêter. Donc, on suit les moutons. Avec Miss Mapple qui est la brebis la plus intelligente du monde. Eh bien, là, je trouve que c'est sympa. Sauf que... Oh là là, mais... C'est bon, on a assez tourné dans la pensée des moutons. J'ai vraiment eu du mal à le finir. J'ai pris beaucoup trop de temps. Je me faisais des pauses toutes les deux minutes tellement que j'en avais marre. Et du coup, c'est assez décevant. Surtout que la fin... Bah alors, la fin... Mais on peut pas être plus déçus, en fait. Le dénouement est nul. Mais enfin, désolée. Parce qu'en plus, c'est malheureux de parler en mal d'un livre parce que je pensais que j'allais avoir une lecture légère, que ça allait bien me plaire. En fait, que nenni. J'ai été déçue de ce livre. Je ne l'ai pas apprécié. Potentiellement pas à sa juste valeur. Mais je l'ai trouvé long. Les moutons, c'est sympa. Mais en fait, au bout d'un moment, ils m'ont saoulée. Honnêtement, je ne vous le recommande pas. Sauf si vous aimez les livres d'enquête, mais un peu longuée. La fin, je suis vachement déçue. J'aimerais vous le dire tellement que j'étais déçue et que je me suis dit ah, j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit ah, mais à la fin, elle est vraiment pourrie. Bref. Vous, vous avez mon avis. Et donc, j'ai terminé sur cette lecture et maintenant, je suis dans le compte de Montecristo. Je vais vous parler des mangas maintenant. Tout d'abord, j'ai lu le tome 8 de Tokyo Ghoul. C'est une histoire où dans le monde, il y a les êtres humains et les ghouls et les ghouls mangent les humains et par contre, les ghouls sont chassés par les humains. Nous avons un élu, c'est pas du tout un élu, Ken, qui va se faire attaquer par une ghoul et par la magie d'une chirurgie, va être moitié humain, moitié ghoul. Ça va faire un débat énorme dans sa tête de je ne suis ni l'un ni l'autre mais je suis les deux, etc. C'est pas facile et on va suivre son aventure au milieu des ghouls et au milieu des humains. Je lis, ça se lit bien mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Ensuite, un livre que j'ai bien aimé, c'est le tome 1 de L'enfant et le maudit. Je ne saurais pas à quoi vous dire. En fait, c'est un peu le même concept. Il y a des humains et il y a les maudits. Les humains se sont réunis et protégés à ce que je comprends dans quelque part et les maudits, s'ils vous touchent, vous mourrez ou alors vous transformez en maudits. Voilà, dans ces eaux-là mais je ne peux pas vous dire grand-chose vu que j'ai lu que le 1. Et enfin, le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est The Promised Neverland le tome 10. Ce sont des enfants qui sont dans un orphelinat et n'ont pas de parents. Ils sont juste, par contre, extrêmement bien éduqués par leur maman, qui n'est pas leur maman mais qui est celle qui s'occupe d'eux jusqu'à ce que l'on découvre que ce n'est pas un orphelinat comme les autres puisque c'est un élevage d'humains pour des monstres qui les mangent. J'aimais beaucoup l'histoire de début et là je trouve que c'est un peu longuier. Ce qui me saoule, c'est que là dans tout ce tome, il y a la moitié, non je ne vais pas exagérer, il y a un tiers des passages où c'est un des enfants qui va se dire ouais, mince, il a déjoué notre attaque, mais comment est-ce possible ? Est-ce que machin et machin s'en sortent ? Mais on va y arriver ! Voilà, en fait c'est ça. Et c'est juste tout le temps ça et moi ça me saoule. Je constate que je ne suis pas faite pour ça, que c'est trop redondant, que moi j'ai besoin, que l'histoire avance. Ok, c'est bien sympa de réfléchir, de se poser, de réfléchir, enfin de poser, c'est dans 10 secondes, c'est des réflexions qui dans l'idée prennent 4 pages mais qui ne durent qu'une seconde. J'ai trouvé ce tome pas très intéressant parce que c'est un tome transition. Terminons par les graphiques. J'ai lu Première Née de Hubert et Gatignol, qui est un graphique que j'ai depuis plus d'un an et que je n'osais pas lire parce que c'est le dernier tome de la saga des Ogres-Dieux. L'histoire c'est que est apparu un jour un immense Ogre, comme une apparence d'un humain mais immense. Dans cet univers, il y a aussi des humains normaux, pas standards. Et en fait, c'est les Ogres qui vont prendre le pouvoir. Et on suit dans les 4 tomes plein de générations. J'adore déjà les dessins. Je les trouve absolument incroyables. c'est difficile à montrer. C'est du noir et blanc, c'est très très beau. Il y a des passages, de nombreux passages, où il y a du texte que je vous présente comme ça. Je vous parlais du tome 1 qui s'appelle Petit. C'est la reine qui va accoucher, sans le savoir, d'un bébé mais qui en fait est petit pour un géant. Et en fait, l'histoire qui est extrêmement intéressante, c'est de voir déjà comment vont être tous ces géants dans ce monde. Vouloir prendre le pouvoir, etc. Il y a vraiment des aspects sur la consanguinité. C'est très intéressant de voir qu'ils se dégradent au fur et à mesure de juste faire des enfants entre eux. C'est un coup de cœur, cette saga. J'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai rencontré Bertrand Gatignol pour une dédicace lorsque j'ai acheté ce livre. Il a été extrêmement sympathique. Donc pour ça, il faut le préciser. Et malheureusement, Hubert est décédé. Donc il n'y aura pas d'autres histoires. Et on pense fort à cet homme qui a eu une forte importance dans le milieu de la BD. C'est de l'aventure. Les dessins sont incroyables. D'ailleurs, vous pouvez suivre sur Instagram Bertrand Gatignol qui montre un peu des off de quand il dessine. Et c'est très sympa. Ensuite, j'ai lu Nage libre de Sébastien Chrysostome. C'est l'histoire de trois saumons qui sont à la recherche de saumons pour se reproduire. C'est très drôle. J'ai adoré. C'est un humour un peu grave. Pour vous dire juste les trois premières phrases, c'est donc le chapitre 1, la transhumance des saumons. Ils sont en bas. Ils sont en bas. Oula. Rappelle-moi pourquoi on doit escalader ce truc, Josie. Mais pour les meufs, mon pote. Et voilà. Et en fait, on les suit, ces trois saumons. Et c'est très sympa. C'est vraiment une lecture légère que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je vous le recommande si vous aimez un peu cet humour décalé à suivre ces trois ces trois saumons qui sont très drôles. Et enfin, j'ai lu ce graphique qui à l'origine était un webtoon. C'est l'or Olympus de Rachel Smith. J'ai pas adoré mais j'ai pas détesté. En gros, ça a été une lecture qui était agréable sur le moment. Je vais pas en retenir grand chose. Mais c'est sympa. Et j'aime bien aussi la mise en page. Je trouve ça très sympa que ce soit pas quelque chose de très carré. Voilà. Je trouve que c'est très sympa, léger. Ça se lit bien. Je l'ai lu en une soirée comme ça pour me changer d'idée. Et c'était sympa. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et à très bientôt.